exode chapitre 37 construction de l'arche de la table du chandelier et de l'autel des parfums betsal et elle fit l'arche de bois d'acacia sa longueur était de deux goudées et demi sa largeur d'une goudée et demi et sa hauteur d'une goudée et demi il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors et il y fit une bordure d'or tout autour il fondit pour elle quatre anneaux d'or qu'il mit à ses quatre coins deux anneaux de côté et deux anneaux de l'autre côté il fit des barres de bois d'acacia et les couvris d'or il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche il fit un propitiatoire d'or pur sa longueur était de deux coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi il fit deux chérubins d'or il les fit d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités les chérubins étendaient les ailes par dessus couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire il fit la table de bois d'acacia sa longueur était de deux coudées sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demi il a couvri d'or pur et il y fit une bordure d'or tout autour il y fit alentour un rebord de quatre doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour il fondit pour la table quatre anneaux d'or et mis les anneaux aux quatre coins qui étaient à ses quatre pieds les anneaux étaient près du rebord et recevait les barres pour porter la table il fit les barres de bois d'acacia et les couvrir d'or et elle servait à porter la table il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table ses plats ses coupes ses calices et ses tasses pour servir aux libations il les fit d'or pur il fit le chandelier d'or pur il fit le chandelier d'or battu son pied sa tige ses calices ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce si branche sortait de ses côtés toi branche du chandelier de l'un des côtés et toi branche du chandelier de l'autre côté il y avait sur une branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs il en était de même pour les six branches sortant du chandelier à la tige du chandelier il y avait quatre calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs il y avait une pomme sous deux des branches sortant du chandelier une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches il en était de même pour les six branches sortant du chandelier les pommes et les branches du chandelier était d'une même pièce il était tout entier d'or battu d'or pur il fit cette lampe ses mouchettes et ses vases à cendres d'or pur il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles il fit au dessous de la bordure deux anneaux de l'hôtel des parfums et l'hôtel des parfums de bois d'acacia sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée il était carré et sa hauteur était de deux coudées des cornes sortait de l'hôtel il le couvrit d'or pur le dessus les côtés tout autour et les cornes et il y fit une bordure d'or tout autour il fit au dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés il en mit aux deux côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter il fit les barres de bois d'acacia et les couvris d'or il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant pur composé selon l'art du parfumeur exode chapitre 38 construction de l'hôtel des holocaustes de la cuve des reins et du parvis il fit l'hôtel des holocaustes de bois d'acacia sa longueur était de cinq coudées et sa largeur de cinq coudées il était carré et sa hauteur était de trois coudées il fit aux quatre coins des cornes qui sortaient de l'hôtel et il le couvrit des reins il fit tous les ustensiles de l'hôtel les cendriers les pelles les bassins les fourchettes les brasiers il fit des reins tous ses ustensiles il fit pour l'hôtel une grille des reins en forme de treillis qu'il plaça au dessous du rebord de l'hôtel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'hôtel il fondit quatre anneaux qu'il mit aux quatre coins de la grille des reins pour recevoir les barres il fit les barres de bois d'acacia et les couvrits des reins il passa dans les anneaux aux côtés de l'hôtel les barres qui servaient à le porter il le fit creux avec des planches il fit la cuve des reins avec sa base des reins en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation il fit le parvis du côté du midi il y avait pour former le parvis d'étoiles de finlin-rotor sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes posant sur 20 bases des reins les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent du côté du nord il y avait 100 coudées d'étoiles avec 20 colonnes et leurs 20 bases des reins leurs crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent du côté de l'occident il y avait 50 coudées d'étoiles avec 10 colonnes et leurs 10 bases les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent du côté de l'orient sur les 50 coudées de largeur il y avait pour une aile 15 coudées d'étoiles avec 3 colonnes et leurs 3 bases et pour la seconde aile qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis 15 coudées d'étoiles avec 3 colonnes et leurs 3 bases toute l'étoiles formant l'enceinte du parvis était de finlin-rotor les bases pour les colonnes étaient des reins les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de brouderie en fil bleu pauvre et cramoisi et enfin lin-rotor il avait une longueur de 20 coudées et sa hauteur était de 5 coudées comme la largeur d'étoiles du parvis ses quatre colonnes et leurs quatre bases étaient des reins les crochets et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent tous les pieds de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient des reins contes du tabernacle voici les contes du tabernacle du tabernacle d'assignation révisé d'après l'ordre de Moïse par les soins des lévites sous la direction d'Itamar fils du sacrificateur Aaron Bétsaléel fils d'Uri fils de Hur de la tribu de Juda fit tout ce que l'Eternel avait ordonné à Moïse il eut pour aide au Roliab fils d'Ahi Samak de la tribu de Dan habile à graver à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie et sur le filet le total de l'or employé à l'oeuvre pour tous les travaux du sanctuaire or qui fut le produit des offrandes montait à 29 talents et 730 cycles selon le cycle du sanctuaire l'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement montait à 100 talents et 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire c'était un demi-cycle par tête la moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire pour chaque homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus soit pour 603 550 hommes les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile 100 bases pour les 100 talents, un talent par base et avec les 1775 cycles on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux les reins des offrandes montaient à 70 talents et 2400 cycles on en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation l'hôtel des reins avec sa grille et tous les ustensiles de l'hôtel les bases du parvis tout autour et les bases de la porte du parvis et tous les pieds de l'enceinte du tabernacle et du parvis Amen C'était Exode chapitre 37 et Exode chapitre 38 Que Dieu vous bénisse Amen 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 C'est parti !